Salut tout le monde et bienvenue pour la présentation d'un jeu et cette fois-ci ce sera Battlefield 1, que c'est le premier jeu sur Xbox One que je présente. Alors, Battlefield 1 est un FPS sorti en octobre 2016, édité par DC et développé par Electronic Arts. Il est sorti sur Xbox One, PS4 et PC. Je vais maintenant vous présenter le menu assez rapidement donc il y a le mode multijoueur, mode campagne, le soldat donc là c'est tout ce qui est stats et puis personnalisation de soldats donc j'y reviendrai après, boutique et plus donc c'est tout ce qui est options, génériques, battle pack etc donc ça j'expliquera après aussi le battle pack. Voilà donc maintenant on va s'intéresser un petit peu à la campagne donc vous avez les récits de guerres, entrée de codex, mais le terrain etc. Alors, il y a en tout 6 campagnes, enfin plutôt 5, parce que la première tempête d'acier c'est un peu introductif. Donc voilà je vous les présente vite fait. Donc les campagnes, chaque campagne a lieu dans un lieu différent et avec un personnage différent donc ça c'est assez original je trouve. Moi celle que je préfère par exemple, c'est la deuxième. C'est là que j'ai comme ça, c'est comme ça que j'ai appris à utiliser l'avion donc c'est plutôt pas mal. Pour l'instant j'en suis à la quatrième, l'estafette. Donc pour exemple on va prendre celle-là. Donc à chaque fois vous avez un petit, comment dire, un petit résumé, ils expliquent des petits trucs comme ça. Il y a différentes missions par temps pour chaque campagne et le nombre de missions est différent pour chaque campagne. Donc par exemple, là ici il y en a 4. Voilà. Pour en choisir de plus dessus, même s'il se loue quand même assez est plutôt pas mal. Voilà donc. Maintenant on va voir les notes. Alors à droite vous avez tout ce qui est stats. Donc par exemple le véhicule et les armes avec lesquelles j'ai fait plus de frags, la classe que j'utilise le plus, etc. Ensuite vous avez tout ce qui est médaille, ruban, codex, mais je n'ai pas le temps de tout vous montrer. Donc on va passer directement à la personnalisation du personnage. D'ailleurs un petit reproche sur HV justement, c'est les temps de chargement. Parfois ils sont assez rapides, mais la plupart du temps ils sont quand même assez longs. Après je ne sais pas si c'est moi et les connexions, mais c'est vrai que les temps de chargement sont assez longs. Voilà, c'est bon. Alors moi j'utilise principalement la classe médecin. Donc en tout il y a 4 classes. Donc il y a la classe assaut, la classe médecin, la classe soutien et la classe éclaireur. Donc on va passer à la classe assaut. Donc la classe assaut, elle sert principalement à détruire tout ce qui est véhicules, genre tanks, etc. Donc c'est pour ça qu'elle a des gadgets adaptés, donc je vous les ai présentées après. Donc elle utilise principalement comme des pistolets-métrailleurs ou des fusilats-pompes. Donc vous n'avez pas énormément de choix d'armes. Mais c'est quand même pas mal. Ensuite au niveau des flancs, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà. Aussi pour les armes principales et secondaires, on peut la personnaliser, donc je vous montre vite fait. Donc à droite vous avez aussi les stats de l'arme. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer les armes de corps à corps. Donc les armes de corps à corps sont les mêmes pour les 4 classes. Donc voilà, je vous les montre vite fait. Vous avez les poignards, les matraques, etc. Alors pour les grenades, vous avez les grenades frags, qui sont le plus souvent utilisées. Et les grenades à gaz, donc elles sont souvent utilisées aussi. Alors surtout, tout le reste de grenades, elles sont quasiment peu utilisées, parce qu'elles ne servent pas à grand chose. Voilà. Donc il y a la petite présentation, tout ça. Alors au niveau des gadgets, il y en a 4. La dynamite, je ne vous propose pas de vous le présenter, il y a la vidéo à droite. Les mines anti-chars. Et l'arme à roquettes anti-chars. Donc l'arme à roquettes anti-chars, on est obligé d'être allongé pour l'utiliser. Mais elle fait quand même beaucoup de dégâts. Donc ça c'est aussi pratique si vous tirez loin. Donc voilà. Et ensuite les grenades anti-chars. Pareil, assez pratique. Voilà, j'ai fait le tour. On va passer à la classe médecin. Alors, la classe médecin. Donc je vais d'abord vous présenter l'arme principale. Donc elle utilise principalement des armes à courte et moyenne distance. Voilà. Moi ce que je vous conseille, c'est un Zep Slader, M1916. Même sans viseur, elle est extrêmement précise. Et elle fait beaucoup de dégâts. Donc voilà, si vous avez l'occasion de l'acheter, achetez-la. Pareil, je vous la présente vite fait. Grosissement, etc. Et puis ça l'est assez chouette. Ensuite une arme secondaire, le revolver auto. Donc ça, c'est un revolver exclusif à la classe médecin. Et c'est le plus puissant. Voilà. Donc après vous avez dit différents types de flingues, comme à chaque classe. Voilà. Donc pour l'exemple de corps à corps, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pareil. Voilà. Les grenades, c'est pareil. Donc on va passer à la seringue médicale. Donc la seringue est très très pratique. Quand t'es médecin, t'es obligé de l'avoir. Après les caisses médicales. Enfin l'inconvénient des caisses médicales, c'est que ça soigne aussi les ennemis. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas. Après tout ce qui est grenades à fusil, tout ça. Ça ne sert à rien honnêtement. Quand t'es médecin, t'es pas là non plus pour lancer des grenades. Ensuite le sac de bandage, ça se permet de soigner un allié. Voilà. Tout simple. Ça se colle à l'allié. Donc ça, c'est assez pratique. Voilà. Alors la classe soutien, ça soit dans Battlefield 4 ou dans Battlefield 1, je n'utilise jamais. Alors, ils utilisent principalement des armes lourdes. Je vous les montre. Donc pareil pour les flingues, différents types de flingues. Ensuite au niveau des gadgets. Alors, nous avons les caisses de munitions et les sacs de munitions. Donc c'est comme pour le médecin, ça permet de redonner des... Enfin c'est le même fonctionnement. Ça permet de redonner des munitions. Donc le mortier, très pratique. Je n'ai pas trop besoin de vous expliquer ce que c'est un mortier, je pense. L'outil de réparation manque pour réparer les véhicules. C'est logique. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. Et il est mis devant tous. Donc c'est pareil, c'est pas très utilisé non plus. Ensuite, l'arbet lance-grenade. C'est un peu comme un lance-grenade de l'époque, quoi. Donc c'est assez puissant. Voilà. Alors, la classe éclaireur, j'aime bien l'utiliser. Mais le problème, c'est que je suis un peu nul en sniper. Si je vous raconte un peu ma vie, quoi. Bon alors, les snipers utilisent principalement des armes de sniper. Donc des armes à longue distance. Je vous les montre vite fait. Donc pareil, âme secondaire, toujours pareil. Ensuite, les gadgets. Alors, le lance-fusée, ça permet de détecter les ennemis si l'ennemi est proche de la fusée. C'est assez pratique. Principalement utilisé par les snipers d'ailleurs. Les balkas, ça sert. C'est pas très pratique, honnêtement. Parce que de tranchée, apparemment, il y a un petit bug dessus. Donc personne n'utilise. Ensuite, le bouclier, c'est un petit bouclier. C'est comme ça. Pratique pour camper, mais bon. Et ensuite, l'heure de tir d'élite, c'est pas très utile. Parce qu'on voit tout de suite que c'est un leurre. Donc voilà. Ensuite, les bombes à filo-détente. Alors les bombes, on peut les attacher au mur ou aux portes, etc. Comme ça, dès qu'elles rentrent, ils se la prennent direct. Ensuite, différents types de bombes, etc. Donc voilà pour la présentation. Je vais maintenant vous présenter le mode multijoueur. Alors, le mode opération, c'est un nouveau mode de jeu qu'il y a eu dans Battlefield 1. En gros, il y a deux équipes. Il y en a une qui doit défendre des points et d'autres qui doivent les attaquer. Donc ça se passe sur différentes cartes et on a droit au véhicule. Donc la partie dure environ une heure. Ensuite, partie rapide, bah, pas grand chose à dire dessus. Navigateur de serveur, c'est une partie avec des filtres. Donc pour trouver la meilleure partie. Enfin, que vous souhaitez. Et partie personnalisée, je ne l'ai jamais utilisée. Donc je ne peux rien vous dire dessus. Alors, le mode conquête. Donc c'est le mode classique de Battlefield. Domination. Match à mort par équipe. Opération, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Bah, pigeon de guerre, je vous laisse lire. Ça sera plus simple. Donc un nouveau mode de jeu qu'il y a eu dans Battlefield 1 aussi. Et mode ruée. Je vous l'épader, par contre, pour chaque mode de jeu, vous avez une petite vidéo qui explique justement le mode de jeu. Ouais, je crois que je ne vais pas vous la montrer, c'est beaucoup trop long. Le temps de chargement encore. Alors, on va faire une petite partie de... Ouais, MMO, tiens. Donc là, je vous ai fait une petite coupure pour éviter que vous vous attendiez trop. Je vais attendre que l'équivalence de vos compétences marche, parce que sinon ça fait beguer le truc. Voilà. Alors, vous avez deux trucs. Donc vous avez les battle packs et les médailles. Donc les battle packs. En gros, à la fin de certaines parties, vous obtenez un battle pack pour débloquer, par exemple, un skin. Donc je vous les montre à droite. Si jamais ce skin ne vous plaît pas, vous pouvez l'échanger contre de la ferraille. Donc grâce à la ferraille, vous pouvez acheter de nouveaux battle packs. Avec, par exemple, les battle packs normaux, les améliorés et les battle packs supérieurs. Donc je vais vous expliquer après ce que c'est les puzzles. Donc les échanges, ça c'est un nouveau truc, je n'avais pas vu avant. Donc apparemment, on peut échanger la ferraille contre des trucs. Donc les puzzles, c'est pareil, il y a de nouveaux trucs. Donc si vous avez les 5 pièces de puzzle, vous débloquez l'arme. Tout simplement. Voilà. Donc pour les médailles. Si je ne dis pas de conneries, les médailles changent toutes les semaines. Donc vous pouvez dégagner des XP. Donc vous choisissez une des 5 médailles. Et si vous réagissez le truc qu'il vous demande, vous débloquez de l'XP en plus. Voilà. Donc là, je n'ai choisi aucune, parce qu'il n'y en a aucune qui m'intéresse. Donc en attendant, vous avez des petites phrases, des petites anecdotes sur la première guerre mondiale. Mais aussi des petites astuces pour expliquer le mode de jeu. Qu'on va attendre. Voilà. Alors, là, vous avez les escouades. Donc vous avez plusieurs escouades. Avec chacun jusqu'à maximum 5 joueurs. Donc si ça ne vous plaît pas, vous pouvez créer votre propre escouade. Bon, je ne vais pas le faire. Donc on va rejoindre les escouades François. Alors, maintenant, on a le menu, enfin la carte. Donc là, il y a les différents points qu'on a capturés. Donc on peut popper dessus. Donc là, à droite, comme vous pouvez voir, il y a les véhicules disponibles et les choupos. Et là, envers, c'est les escouades. Donc là, on peut également choisir notre classe. Donc c'est assez pratique. Bon, là, on va aller... Voilà, c'est bien. Ok. On va essayer de choper eux. J'aime bien, c'est un peu le bordel autour. Ça fait vraiment première guerre mondiale. C'est qu'ils explosent partout, tout ça. Moi, j'aime bien. On va faire gaffe. On va bientôt capturer le poids. Un avion. Bon. On va aller se poinquer là, tiens. Ok, attendez, il y a un ennemi. Où est-ce qu'il est ? Oh merde ! Bon, on va réapparaître, parce qu'il n'y a pas de médecins autour. Oh, le tank qui apparaît comme ça. Donc à chaque fois, vous revenez sur ce menu. Là, il y a un cheval. On va le prendre. Ah, non, il est déjà pris. Bon, on va aller où ? Ah, vous pouvez toujours choisir votre escouade pour le milieu de la partie. Et puis, changez votre classe. Bon, on va reprendre l'avion, finalement. Je vous montre un petit peu une petite séquence en avion. Ça tire un peu de partout. Donc là, en bas, vous avez la carte, les joueurs de votre escouade et l'avion. Donc là, on peut changer de place, par exemple. On peut voir les places qui sont disponibles dans l'avion. Donc ça, c'est pour chaque véhicule. Et à droite, vous avez votre jauge de tir et l'état du véhicule. On laisse la tire par là. Là, il y a un tank, boom. On est touché. Nous avons perdu l'objectif désiré. Bon, là, j'ai fait une petite transition. C'est qu'on a vu un tarpe long. Donc, on va les réapparaître. C'est quoi ? On va prendre un tank. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné direct, mais on peut choisir les tanks. Il y a genre 3-4 types de tanks différents. C'est bien comme ça, ça vous fait un gameplay un peu différent. Donc là, c'est un char qui a une petite place, par contre. Il y a les scores en haut, avec les points qui sont capturés. Et le temps de jeu. On va aller choper A, c'est plus proche. Ah, ça a des tirs par là. Merde, je suis mal placé. Tentez par contre l'ennemi, là. Touché, c'est bon, ça. Bon, on l'est fini. Hop, terminé. Donc là, j'ai fait encore une nouvelle ellipse pour passer directement au tableau des scores. Donc là, vous avez les 5 personnes qui ont eu la meilleure score. Donc, par exemple, score pilote, les temps pour capture, etc. Et en dessous, vous avez la liste de ceux qui ont eu un battle pack durant cette partie. Donc, moi, je n'en ai pas eu. Ensuite, score. Donc là, c'est tout simplement le score d'équipe. Donc là, par exemple, je suis 31e. Ensuite, le score personnel, c'est l'XP qu'on reçoit avec les ratios, etc. Et les squads, c'est en fonction des joueurs de l'escouade, tout simplement. Ah oui, avant de terminer cette vidéo, j'ai oublié de vous parler d'un truc, c'est les kits de sentinelle. Alors, en gros, ce sont des caisses que l'on obtient, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est à chaque partie. Et en gros, le premier joueur qui ouvre la caisse, il obtient l'équipement. Donc, vous enlevez trois types. Vous avez le lance-flame, la mitrailleuse et le troisième, je n'en sais rien. Donc, voilà. Et vous avez une armure en plus, bonus. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, voilà. Donc, normalement, les semaines à venir, ce seront deux cocktails manga. Donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada